Je voudrais que nous revenions sur ce rapport de l'Inspection Générale des Finances, dont on n'a pas parlé dans le journal encore, mais qui nous apprend que plus de 310 000 fonctionnaires ne font pas leurs heures. Mathieu Rouault. Des surveillants de prison, des conseillers d'éducation, des psychologues scolaires, des techniciens de l'aviation civile, tous devraient effectuer 1 607 heures de travail par an, 35 heures par semaine, comme tout le monde, mais certains en font moins. En premier lieu, les agences administratives dans les mairies, les collectivités, les 35 heures, ne sont parfois pas effectives. Et en plus, ces agents bénéficient aussi de ce qu'on appelle les jours du maire, des jours de congés supplémentaires accordés au bon vouloir des élus. Même chose d'ailleurs dans les ministères, avec les jours ministres, en particulier au ministère des Armées ou aux Affaires étrangères, où les fonctionnaires ont une semaine de congés supplémentaires, appelée semaine d'hiver. À la culture, c'est la semaine Malraux. Que dire aussi de cette règle à l'éducation nationale, qui veut qu'un jour férié est considéré comme travaillé, s'il tombe en plein milieu de la semaine. Exemple, les prochains mercredis 1er mai et 8 mai. Dans d'autres secteurs, l'administration pénitentiaire par exemple, les agents de nuit ont des dérogations pour faire moins d'heures. Là, c'est normal. Mais les agents en journée bénéficient aussi de ces mêmes avantages. Le rapport estime que plus de la moitié des fonctionnaires qui ne font pas leurs heures n'ont aucune raison de travailler moins. Il précise aussi que l'équivalent de 30 000 postes pourrait être supprimé si chaque fonctionnaire faisait ses heures. Emmanuel Macron a prévu d'en supprimer 50 000 d'ici la fin du quinquennat.